Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la chambre implantable et de l'aiguille de Hubert. Je vous ai déjà fait une vidéo en ce qui concerne la pose de l'aiguille de Hubert dans une chambre implantable. C'est une vidéo qui date d'il y a longtemps, je vous mettrai le lien en bas d'info. Et je me suis rendu compte en la re-regardant l'autre jour que je ne vous avais pas montré comment est-ce qu'on retire une aiguille de Hubert. Donc c'est aujourd'hui le sujet de la vidéo. Avant de commencer le soin en lui-même, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une chambre implantable, pourquoi est-ce qu'on la met en place, pourquoi c'est important de bien surveiller ce type de dispositif. La chambre implantable c'est un boîtier. En fait c'est un boîtier qui est placé sous la peau avec un cathéter que l'on relie du coup à une grosse veine en interne. Il peut être relié à la veine jugulaire, à la veine sous-clavier, à la veine céphalique. Mais je vais vous montrer juste là, ou là, ou là, ou vous ne verrez plus ma tête, un schéma qui montre bien je trouve comment du coup fonctionne une chambre implantable. Donc en fait c'est un dispositif qui est mis pour préserver le capital veineux de patients qui vont avoir des traitements qui peuvent être vénotoxiques pendant un long moment, que ce soit de la chimothérapie, des antibiotiques. Voilà, c'est vrai que de cette manière-là, on a une voie centrale qui permet de protéger le capital périphérique veineux du patient et de cette manière pouvoir, comment dire, administrer des traitements qui peuvent être assez agressifs de manière plus sereine. Donc à savoir que la chambre implantable, elle est là, mais dès qu'il y a une aiguille de hubert dedans, il y a des risques qui sont encourus par le patient, notamment des risques infectieux, des risques hémorragiques, des risques d'extravasation avec l'aiguille qui bouge en fait, qui se retire un petit peu et dans ces cas-là, le produit ne passe plus dans le boîtier et le cathéter, mais sous la peau. Quand certains produits passent en sous-cutané, ça peut être catastrophique. Il y a aussi des risques de thrombose, des risques que le grippeur se bouche. C'est pour ça que c'est de votre rôle de surveiller, dès qu'une aiguille de hubert est mise en place, l'état local de la peau sous le grippeur, les signes généraux du patient, la fièvre, la tension, les pulsations, et vraiment localement, et après, dans la manipulation, forcément, il y a des choses à faire, on s'assure toujours qu'il y a un reflux veineux, on s'assure toujours, tout ça, mais je vais vous faire une vidéo vraiment sur la conduite à tenir concernant l'aiguille de hubert et les soins qu'on fait une fois que l'aiguille est en place. Parce que là, vous avez vraiment vu la pause et aujourd'hui, on va voir la dépose. Mais l'aiguille de hubert, ça dépend des protocoles, ça dépend des services, mais généralement, elle ne reste pas plus de 7 jours en place par rapport au risque infectieux. Donc, pendant 7 jours, il y a une surveillance à avoir concernant ce dispositif, mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Aujourd'hui, on voit vraiment l'ablation d'une aiguille de hubert. Donc, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc, on va voir ensemble, récapituler le matériel nécessaire. Donc, il vous faut un champ stérile, une paire de gants non stériles, des compresses stériles, un petit pansement sec, un antiseptique, celui du protocole du service, ici, c'est de la bêta rouge et du sérum physiologique pour la vidéo, une seringue pré-remplie de 20 cc, deux masques, un pour vous, un pour le patient, une poubelle et une boîte à aiguilles pour les déchets. Donc, vous commencez par ouvrir votre champ stérile. Donc, je rappelle, ce soin n'est pas un soin stérile, mais il y a des précautions à prendre vis-à-vis de la sepsi, parce que c'est quand même une voie centrale. Mais ce n'est pas un soin stérile. La pose-l'est, mais pas la dépose. Donc, dans ce champ stérile, vous allez ouvrir des compresses. Alors, moi, vous allez voir, je vais faire trois paquets, parce que comme j'utilise de la bêta rouge et du sérum physiologique pour l'antiseptique de ce soin, j'ai besoin de trois paquets de compresses. Mais si, vous, le protocole du service, il y a un antiseptique, vous n'êtes pas obligé de faire trois paquets. On ouvre également de façon stérile dans le champ la seringue pré-remplie, ainsi que le petit pansement qui va nous servir ensuite pour protéger la chambre implantable. Donc, après avoir ouvert tout le matériel, on applique sur les compresses l'antiseptique utilisé selon le protocole. Moi, chez moi, je n'avais que de la bêta rouge et du sérum physiologique, donc du coup, j'ai décidé de les utiliser pour la vidéo, mais vous respectez le protocole. Donc, je garde toujours un paquet sec pour terminer le soin. Ensuite, je mets un masque et je mets le masque, ou le patient met le masque lui-même sur son nez. Une fois toutes ces étapes réalisées, on procède soit à un lavage simple des mains, soit à une friction à la solution hydroalcoolique, et ensuite, on peut enfiler les gants pour commencer le soin. La première partie du soin consiste donc à retirer le pansement protecteur sur l'aiguille de Hubert en faisant attention à ne pas enlever l'aiguille et en faisant le moins mal possible au patient. Une fois que l'aiguille est libérée, vous pouvez jeter le pansement à la poubelle. Ensuite, vous attrapez une compresse bétadinée, vous enlevez le petit bouchon obturateur que vous jetez à la poubelle et la petite tubulure, vous pouvez la poser sur la compresse qui est posée sur vos plans de travail, qui est propre. Vous vous saisissez ensuite de la seringue pré-remplie que vous ouvrez, bien entendu, et vous allez ensuite, après avoir jeté le bouchon de cette seringue, l'adapter à l'embout de la tubulure de cette manière jusqu'à sentir une résistance. Vous procédez ensuite avec la seringue à une petite aspiration pour s'assurer du retour veineux et de cette manière de la bonne position de l'aiguille de Hubert dans la chambre. Vous voyez, il y a des bulles, mais j'ai fait ça avec la grenadine à la maison, donc les effets spéciaux, on repassera. Ensuite, ce que je fais, c'est que je rince la chambre tout en observant un mouvement de rotation pour être sûr de rincer l'entièreté du boîtier. Une fois que c'est fait, je continue de pousser la seringue pour poursuivre le rinçage. Et ensuite, quand on a injecté les 20 cc qui sont nécessaires au rinçage de la chambre implantable du boîtier, on procède à une pression sur le clan afin d'assurer un rinçage en pression positive. C'est comme ça qu'on fait avant de retirer l'aiguille. Ensuite, on maintient la chambre dans une main et de l'autre, on retire délicatement l'aiguille en faisant attention à l'effet rebond et à ne pas se piquer. On sécurise le gripper et une fois que c'est fait, on le dépose dans la boîte à aiguilles prévue à cet effet. Et on se débarrasse également, on n'aura plus besoin de la seringue pré-remplie dans le sac poubelle. On procède ensuite à la détention de la peau au-dessus de la chambre implantable. Donc moi, je réutilise des compresses imbibées qui sont toujours dans mon champ de ma bétadine rouge, mais je vous rappelle que vous, vous utilisez l'antiseptique du protocole du service. Donc, je nettoie avec la bétadine rouge, je rince et je sèche. Et ensuite, je mets en place un petit pansement protecteur, n'importe lequel, pareil, celui que vous avez sous la main. C'est par rapport au risque de saignement que l'on le met en place et vous donnez comme consigne au patient de le retirer dans quelques heures s'il n'y a pas eu de manifestation quelconque de saignement. Vous pouvez jeter vos gants, le soin est terminé et vous n'oubliez pas de terminer par un lavage simple des mains ou par une friction à la solution hydroalcoolique. Et voilà, maintenant, vous avez une idée de comment est-ce que se déroule l'ablation d'une aiguille de hubert. Donc, à savoir que chaque service a des protocoles différents. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est un soin qui n'est pas stérile. L'aiguille est en place depuis une semaine, elle a été manipulée, donc ce n'est pas un soin qui est stérile, mais il y a des précautions à prendre parce que c'est quand même une voie centrale. Pour les antiseptiques, vous suivez le protocole du service. Pour le déroulement du soin, pareil, il y a des protocoles. Moi, je vous montre comment je l'ai appris, comment je l'ai appliqué. C'est pour vous montrer les gestes et les choses qui sont indispensables à faire, mais après, il est important, je le répète, de se fier au protocole du service tout en sachant qu'un protocole est fait pour évoluer, avancer. Si vous n'êtes pas d'accord avec le protocole qui est mis en place dans votre service ou si vous avez certaines questions, c'est peut-être qu'il doit être revu. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous aider, que cette vidéo vous aidera dans votre quotidien de soignants. On se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle vidéo et je vous dis à dans deux semaines. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501